Ça fait 30 ans que nous dénonçons la submersion migratoire qui est en cours dans notre pays. Et je pense que beaucoup de Français s'aperçoivent que les constats, les alertes que nous avons lancées il y a 10, 20, 30 ans étaient justes. Oui, le grand emplacement, même si moi je n'utilise pas ce terme parce que je trouve qu'il n'est pas très clair, pointe une réalité qui est juste. Il n'est pas clair ou il est complotiste ? Je ne crois pas du tout dans une dimension complotiste. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que disait Marine Le Pen quand elle disait ces complotistes ? Allez vous balader à Saint-Denis, allez vous balader à Trappes, allez vous balader à Roubaix et vous verrez qu'on n'est pas dans Amélie Poulain. Et vous verrez que l'immigration massive dans ces quartiers a amené un changement de mœurs, des changements de coutumes et parfois même des changements de peuple. Et c'est vrai que contre ces phénomènes-là, il ne s'agit pas seulement de les nommer, il s'agit de prendre des mesures. Or la première des mesures que nous prendrons si Marine Le Pen est élue présidente de la République dans quelques semaines et d'organiser un grand référendum sur la question de l'immigration pour couper le robinet et arrêter cette submersion qui est en cours. Emmanuel Macron a battu tous les records. Emmanuel Macron a accordé depuis 2017 1 275 000 titres de séjour. Il a battu tous les records d'immigration. Et c'est 250 000 par an, à peu près la même chose sous Sarkozy et sur Hollande. Non, on est sur des proportions qui sont plus importantes. Il y a un effet de rattrapage aussi sur le Covid l'an dernier. 900 000 clandestins d'après M. Stéphanini, M. Darmanin avait parlé de 100 000 clandestins. On a un taux d'exécution des OQTF qui est très bas aujourd'hui en France. Et Marine Le Pen sait en tout cas le vote assurance de voir l'immigration s'arrêter dans notre pays à compter du mois d'année.